Bref, salut! Aujourd'hui, je viens faire un petit tag qui consiste en bref à expliquer comment moi, en tant que lectrice, je réagirais à divers problèmes reliés à la lecture. C'est un tag qui avait été créé à l'origine par Katie Tastic en anglais et ensuite repris en français par Moody Take a Book, alors n'hésitez pas à aller voir les liens de leur vidéo dans ma description. La dernière fois que j'avais fait un tag, c'était pour introduire ma chaîne avec le Booktube Newbie Tag, donc ça fait très longtemps, ne perdons pas une seconde de plus et allons-y avec la première question. Donc, le premier problème auquel je dois faire face est celui-ci. Tu as 20 000 livres dans ta pile à lire, comment t'essaies-tu de ta prochaine lecture? C'est sûr que j'y vais avec le hasard. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse dans la vie que de piger un petit papier dans un bocal ou de tirer un chiffre au hasard pour déterminer le livre que le destin aura choisi pour moi. Je ne suis pas trop difficile au niveau de mes envies de lecture, je peux lire pas mal n'importe quoi, n'importe quand, donc le hasard fonctionne très bien pour moi, mais c'est sûr que je pense que j'ajouterais également quelques petites variations pour augmenter le plaisir. Donc, par exemple, si je pigeais un papier dans un bocal, je préparerais à l'avance plusieurs bocaux séparés par leur genre littéraire et je pigerais tout simplement dans le genre littéraire qui m'intéresse le plus. Et si je tirais au hasard un chiffre à l'avance, je pense que j'irais avec la méthode de classer par ordre numéroté tous mes livres selon certains critères. Donc, par exemple, ce que j'aime faire en ce moment, c'est que ma pile à lire est numérotée selon son ordre d'ancienneté sur la pâle. Donc, le livre numéro 1, c'est le plus vieux que j'ai ajouté, et le livre numéro 220, ben dans le cas de la question, ce serait numéro 20 000, et bien c'est le livre que j'ai le plus récemment ajouté. Également, je ferais des versions de cette liste pour les livres classés selon leur nombre de pages, donc numéro 1, c'est le plus gros, numéro 20 000, c'est le plus petit, ou sinon, je pourrais aussi y aller avec les livres selon leur année de publication, donc 1, c'est le plus vieux, 20 000, vous comprenez. Bref, je comprends que ça change absolument rien au hasard parce que le hasard, c'est le hasard, mais c'est un hasard plus amusant. Passons à la deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Ok. Autrefois, j'étais très contre l'abandon des livres. Je me permettais jamais de le faire. Mais au fil du temps, j'ai commencé à mieux connaître mes goûts de lecture et à mieux détecter les signes qu'un livre ne valait pas la peine d'être lu par sa faute ou par la mienne. Et donc, depuis quelques années, je me permets d'abandonner parfois des livres. Cependant, ça prend des circonstances bien spéciales. Tout d'abord, il faut que ce soit un roman que je ne peux pas terminer rapidement. Si je lis un roman et que je n'aime pas ça, mais que je sais que je peux le finir en quelques heures de lecture, eh bien, je vais le finir. Un autre critère pour abandonner, c'est qu'il faut que je sente que le livre va me mettre dans une panne de lecture parce que je ne souhaite pas nuire à mes futures lectures en lisant celui-ci. Et pour finir, si je vois qu'un livre ne me plaît vraiment pas, j'essaie habituellement toujours de lire au moins 50 pages parce qu'il est souvent arrivé par le passé que j'étais convaincue après quelques chapitres que j'allais abandonner un livre et finalement, j'ai fini par bien l'aimer. Donc, c'est une règle que je sais presque toujours de respecter, sauf dans les cas où ce qui me dérange de roman, c'est son écriture parce que c'est très rare que le style d'un écrivain va changer au fil du roman. Un exemple qui me vient en tête, c'est Route secondaire de Andrea Michaud. Sa façon d'écrire, c'est des phrases très longues avec beaucoup de virgules qui font comme des paragraphes entiers et ça, c'est un style qui demande beaucoup de poésie et de travail, donc je respecte. Mais, tu sais, des fois, il faut se rappeler que quand on lit, c'est pas pour se faire du mal, puis je sentais vraiment qu'en lisant, ben je me faisais du mal. Troisième question. La fin d'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Donc, oui, j'essaierais probablement de me reprendre me connaissant. Mais le truc, c'est que chaque année, j'essaie pas trop de me mettre la pression pour le challenge Goodreads parce que ça dépend trop de la taille des livres qu'on lit. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je me mets un objectif que je suis certaine d'atteindre et ensuite, au fil du rythme de mes lectures pendant l'année, j'augmente petit à petit l'objectif si j'ai pris de l'avance. Donc, souvent, je vais commencer avec 52 livres et ensuite, à la fin, ça va remonter à 110. Mais pour moi, le challenge Goodreads, c'est vraiment plus un outil pour mesurer mon rythme de lecture et planifier avec ça, plutôt qu'un objectif qu'il faut que j'atteigne, sinon je pleure. À la fin de la journée, on lit ce qu'on lit, puis c'est tout. Allons-y avec la quatrième question. Les couvertures d'une saga-slash-série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Premièrement, je juge fortement la maison d'édition qui est responsable de ce crime. Deuxièmement, la grande majorité des livres que je lis sont empruntés à la bibliothèque, alors je les lirai sûrement de cette façon pour ne pas gâcher l'harmonie de mes bibliothèques. Mais dans tous les cas, c'est inacceptable de changer le format d'une série en plein milieu sans retravailler les premiers tombes. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et même si ça mérite peut-être pas la peine capitale, ben moi ça me rend capitalement triste. Cinquième question, tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Deux choix. Premièrement, j'ai une amie qui a des avis très similaires aux miens. On lit pas toujours les mêmes livres, mais quand on lit les mêmes livres, on est toujours d'accord, donc j'irai là-bas. Et ensuite, je lancerai sûrement un DM à la reine des hot takes, j'ai nommé Amanda de la fille du livre parce que je trouve que ses avis sont toujours intéressants, même quand on est pas tout à fait d'accord. Mais on est souvent d'accord. Sixième question, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que je n'ai jamais pleuré en lisant le livre. Ben, j'ai déjà pleuré une fois, mais c'est parce que je venais de me casser l'orteil pis ça faisait mal, donc c'était pas en tout à cause de l'histoire que je lisais. Honnêtement, avec le temps, je commence à me demander si c'est bel et bien parce que je n'ai pas encore trouvé le bon livre pour me faire pleurer, ou si c'est plutôt parce que la lecture en tant que format, ça déclenche pas en moi ce genre de réponse. Parce que quand j'y pense, c'est un peu la même chose pour l'horreur. Les films d'horreur vont me faire peur, mais les livres d'horreur, ça va être rare que je vais être là... Oui? Bref, je vais mettre ça au test éventuellement avec l'épreuve ultime, Une vie comme les autres, qui est le livre qui fait pleurer les gens. On va voir comment je réagis et si ça va m'affecter au point que je ne serais pas capable de lire en public. J'ai très hâte, mais j'ai très peur parce que même si je ne pleure pas en lisant des romans, les romans qui sont tristes peuvent me mettre dans des états un peu déprimés où je suis une coquille de moi-même pendant quelques jours. Septième question. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent? Tu trouves un synopsis avec des spoilers? Tu pleures de frustration? Ok. Ça, c'est une situation qui m'arrive souvent. Parce que mon passe-temps dans la vie, c'est de commencer des séries et d'attendre des années avant de les continuer. Mais on dirait que peu importe la quantité de souvenirs que j'ai face à une série, dans tous les cas, je vais directement me plonger dans le prochain tombe sans me remémorer quoi que ce soit par rapport au personnage ou à l'histoire. Et franchement, la plupart du temps, ça fait en sorte que les premiers chapitres d'une suite de séries, je ne comprends rien de ce qui se passe, mais progressivement, j'ai des petites bribes de souvenirs qui me reviennent. Et là, je peux continuer l'histoire en comprenant tout, et je fais exprès de ne pas prendre en compte les premiers chapitres confus dans ma note et dans mon avis général, parce que clairement, c'est pas la faute du livre, là, c'est moi. C'est pas une bonne habitude, ce serait tellement plus simple que j'aille juste relire des résumés avant, mais je le ferai pas. Je suis pas la seule à faire ça, hein? Hein? Huitième question. Tu ne peux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Ouf! C'est dur. J'ai de la misère à dire non, mais j'ai aussi beaucoup de misère à prêter mes livres. Je pense que ma façon de refuser, ce serait de demander si la personne compte traîner mon livre dans son sac pendant longtemps. J'ai eu plusieurs bébés qui ont été détruits de cette façon, donc j'évite désormais de prêter mes livres à des gens qui vont faire le tour du monde avec, et plutôt les prêter à des gens qui vont juste sagement les mettre sur leur étagère. Et là, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui vont regarder ça, qui vont se sentir visés. Vous êtes visés, mais je vous aime. Neuvième question. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? La meilleure façon pour moi, c'est définitivement de me tourner vers des livres jeunes adultes ou de relire des favoris d'enfance. Parce que, dans le cas des livres YA, même si j'aime pas nécessairement trop ce que je lis, eh bien, c'est habituellement plus rapide à lire, et on dirait que la vitesse de lecture me remet dans un élan où, après ça, ça se transmet à mes prochaines lectures. Heureusement, les pannes de lecture, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, donc c'est rare que j'ai besoin d'un remède. Avant-dernière question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? C'est rare que je rêve d'acheter un livre. Je veux dire, il y a beaucoup de livres que j'aimerais avoir, mais la plupart du temps, je suis satisfaite de simplement les emprunter à la bibliothèque et les lire. Mais c'est vrai qu'il y a certains cas où, quand un livre est vraiment beau, je veux l'avoir, ou quand ça a été écrit par un auteur que je souhaite encourager, j'essaie de l'acheter. Donc, dans ces cas-là, j'y vais avec mon budget. Je dirais qu'en général, j'essaie de ne pas dépenser plus que 25$ par mois sur des livres. Quand je vais dans des librairies usagées, ça va bien, je peux m'en faire 5-6, mais c'est sûr que des fois, ça passe sur un seul livre. Et s'il y en a plus d'un que je veux acheter plein prix, eh bien, il vaut simplement que je patiente pour la période de Noël et de mon anniversaire où je reçois peut-être une carte cadeau. Onzième et dernière question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta pile à lire avant que tu ne les lises? Beaucoup trop longtemps. Je procrastine énormément mes livres achetés. Je ne suis pas capable de résister à l'appel des bibliothèques autour de moi qui ont des rayons pleins de beaux livres, qui ne méritent pas d'être lus par-dessus ceux que j'ai à la maison déjà, mais qui sont lus plus souvent que ceux que j'ai à la maison. Heureusement, pendant le confinement, je venais tout juste de déménager à Montréal et je n'avais pas accès aux bibliothèques parce que je n'avais pas de carte et on pouvait pas aller en personne pour se la faire. Donc, j'ai eu à faire face à ma pile à lire et je l'ai vraiment réduite, mais là, depuis ce temps-là, on va se le dire, ma pile à lire est à nouveau figée dans le temps. Et voilà, ce sont les 11 problèmes auxquels on peut parfois faire face en tant que lectoriste. Laissez-moi savoir dans un commentaire si vos réponses sont similaires ou très différentes aux miennes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine avec un vlog. Bye bye! Sous-titrage ST' 501